Europe 1, 6h57. L'édito des éditos, Natacha Polony, ce matin, le mot du jour pour vous, c'est candidat. Ah oui, ça, il est partout. Alors, déclaration subliminale de candidature, phase de pré-candidature, début des hostilités. Il y a au moins un point sur lequel les commentateurs sont d'accord, comme l'écrit Paul-Henri Dulinbert dans Le Figaro. François Hollande ne sera donc pas le premier président de la Ve République à renoncer à briguer un second mandat. Alors, une fois que le constat est établi, sur le fond, ça donne quoi ? Il y a ceux qui se réjouissent. Jean-Claude Soulery, dans La Dépêche du Midi, voit le défenseur des valeurs de la République. Il y a ceux qui spamment carrément. Laurent Joffrin dans Libération. Un pépère se réveille. Un François Hollande qu'on disait quasiment hors course vient de prononcer un de ses meilleurs discours du quinquennat. Et se dessine donc, selon lui, l'enjeu de l'élection, sauter ou non dans l'inconnu du national-libéralisme. Alors, vous avez vu l'allusion subtile au national-socialisme, l'air de rien. Mais les autres éditorialistes n'ont pas vraiment vu la lutte du bien contre le mal. Les uns dénoncent la facilité de se choisir Nicolas Sarkozy comme adversaire. Les autres vont un peu plus loin. Le président de la République, d'habitude si raide, prend ses airs de battleur, observe Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. Les avant-bras appuyés sur le pupitre, les mains lancées sur les côtés, puis en avant pour mieux saisir la foule. La campagne de 2012 n'est pas si loin. Celle de 2017 est proche. Mais entre les deux, il y a cinq années de décision. Alors du coup, le coup du père de la nation en lutte contre la droite populiste, ça ne prend pas vraiment. Dans les catégories populaires, prédit Bruno Meij dans la montagne. La thématique hollandienne de la défense de la République risque d'être perçue comme une manœuvre de diversion visant à parler le moins possible des questions qui fâchent le plus. Parler le moins possible des questions qui fâchent le plus. C'est l'antithèse de Natacha Polony qu'on retrouvera tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse sur Europe 1. A tout à l'heure Natacha.